155 109 candidats inscrits, majoritairement composés de filles et répartis sur 486 jurys affrontent les épreuves écrites du baccalauréat de la session 2020, démarré ce mercredi 2 septembre 2020. Le secrétaire général du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Farisey, avec sa délégation, s'est rendu dans quelques centres pour s'inquérir du déroulement des examens. Au niveau de l'université Amodou Ampateba et ici, au niveau du centre de Galandou Diouf, nous avons trouvé des jurys avec l'ensemble des membres sur place. La surveillance n'a posé aucune difficulté et pour les gestes barrières également, nous avons constaté que le dispositif est en place. Marqué par la pandémie à coronavirus, des dispositifs sanitaires ont été pris pour assurer la sécurité des candidats. Au niveau de l'office du bac, on a mis à notre disposition un ensemble de matériels, les gels, les masques, pour tout le jury. Je crois également qu'ils ont insisté de veiller au respect des mesures barrières pour ne pas mettre l'avis de qui que ce soit en danger dans ce contexte particulier. Aucun cas d'incident n'a jusque-là été signalé. Aucun problème ne nous a été signalé. Il faut s'en réjouir et rappeler qu'aujourd'hui, pas moins de 155 109 candidats au bac sont en train de subir les épreuves pour 496 jurys au niveau national. La directrice de l'enseignement moins et secondaire général, Fatima Ba, quant à elle, s'est félicitée du respect des mesures sanitaires. Nous avons fini de faire le tour des centres qui étaient positionnés pour la visite et nous exprimons également notre satisfaction par rapport au respect des protocoles sanitaires, au respect des principes qui doivent régir ce bac qui est un bac spécial cette année. Pour ce premier jour, les candidats se sont penchés sur les épreuves de langue vivante, communément appelées LV1, que certains d'entre eux jugent abordables. J'ai fait ce matin arabe et sincèrement ça a été abordable. Tout ce qu'on a fait bien sûr à l'école, c'est sorti. C'était abordable, il n'y avait pas de difficile, mais ce n'était pas non plus facile. J'ai trouvé ça très bien fait et Inch'Allah, je vais assurer. C'est un peu compliqué de respirer pendant trois heures de temps en classe avec un masque, mais on s'y fait, on veut avoir le bac et passer. Fahri Seuil a aussi rappelé les modalités définies cette année-ci, vu que le baccalauréat se déroule dans un contexte particulier. Le bac de cette année, c'est un bac assez particulier, assez spécial. Avec l'office du bac, nous avons travaillé et il y a trois modalités qui ont été retenues, je le rappelle. Et parmi ces modalités, il y a la proclamation via les radios communautaires, il y aura également l'affichage et aussi, on a prévu d'envoyer les résultats par SMS, donc au niveau des numéros de téléphone des candidats. Des absences ont été notées lors de ce premier jour d'examen. Démarré ce mercredi, les épreuves du premier tour se poursuivront jusqu'au vendredi 4 septembre 2020.